Madame la Présidente, mes chers collègues, l'exécutif nous propose donc ce jour de débattre de la réforme institutionnelle dans la région Ile-de-France. Je salue cette initiative qui épouse parfaitement l'esprit républicain auquel nous sommes très attachés au Front National. Nous sommes tous d'accord dans cet hémicycle pour dire que la réforme institutionnelle en Ile-de-France, voulue par le Président de la République, se télescope avec les compétences de notre région. Que nous préparons ? On voit très bien que l'objectif ultime est de donner tout pouvoir à la métropole du Grand Paris, ce qui ne serait rien d'autre qu'une recentralisation du pouvoir. La métropole du Grand Paris est un projet croyant pouvoir transformer l'agglomération parisienne en une grande métropole mondiale du XXIe siècle. Cela fut imaginé depuis longtemps, mais promu déjà par Nicolas Sarkozy dès 2008. Donc, méfiance. L'objectif est de créer une structure de gouvernance entre Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et certaines communes des départements de la Grande Couronne parisienne, soit 131 communes pour 7 millions d'habitants, sur un territoire qui produit plus de 25% du produit intérieur national. Mais, pour les 7 millions d'habitants qui vivent dans ces 131 communes, cette structure territoriale reste un objet non-inotifié. Si nous voulons que le Grand Paris réussisse à l'échelle de la compétition internationale, « Nous avons besoin de simplifier drastiquement les structures », affirmait sans rire Emmanuel Macron le 17 juillet dernier. Or, nous sommes aujourd'hui, vous l'avez dit, Madame la Présidente, face à un véritable bazar institutionnel qui pénalise les acteurs déjà et enchevêtre déjà inutilement les strates administratives. Lorsqu'il était en campagne, le candidat Macron avait été plus précis. « Là où il y a métropole, les départements ont vocation à disparaître ». La pensée très complexe, pour ne pas dire incompréhensible, d'Emmanuel Macron nous annonce donc, tout simplement, la disparition des trois départements de Petite Couronne francilienne, créée, je vous le rappelle, il y a moins de 50 ans. Gouverner, c'est prévoir, dit-on, on peut être sceptique. Après donc la dilution des communes au sein des territoires, c'est maintenant la dilution des départements dans la métropole qui se prépare. La logique est toujours la même. Remplacer les élus de proximité par des superstructures floues, auxquelles les citoyens seraient bien normal de demander des comptes de leur gestion, diluer les responsabilités, pour laisser toujours plus de place à la technocratie. C'est ça un des buts principaux qui les animent. Ce but, c'est un but de recentralisation, dans une volonté de retirer aux maires une grande partie de leur pouvoir, et de retirer aussi aux départements, et même de les supprimer, la quasi-totalité de leur pouvoir. Est-ce que c'est une bonne chose ? Même si les intentions peuvent paraître sincères, développer l'activité économique, il est certain que le remède sera pire que le mal. Que proposons-nous, nous, groupe du Front National ? D'abord, les grands principes en la matière. Premièrement, simplification. Deuxièmement, développement économique. Troisièmement, proximité avec les citoyens et solidarité entre les territoires. Alors, quelles sont nos propositions institutionnelles ? Conserver les communes en Ile-de-France et leur donner tout leur rôle, notamment en matière d'habitat. Je ne veux pas rappeler l'attachement des Français à leurs communes. C'est par excellence l'institution de proximité, et même en Ile-de-France, et je dirais surtout en Ile-de-France, compte tenu des souffrances de nos compatriotes, d'un grand nombre de nos compatriotes, la proximité deviendra et sera de plus en plus indispensable. Et que dire de la passion avec laquelle cette institution communale est servie avec abnégation par un grand nombre d'hommes et de femmes. Conserver les départements et leur donner tout leur rôle, notamment en matière de solidarité. Ce rôle est essentiel pour la cohésion sociale et pour la cohésion territoriale. L'Ile-de-France a absolument besoin de cet échelon intermédiaire. Et conserver la région Ile-de-France, par exception à ce que nous proposons pour la France, il s'agit de la région capitale. Elle possède une unité géographique. Cette structure paraît nécessaire, indispensable pour le développement économique et les grands projets d'aménagement. Il faut donc, à nos yeux, supprimer la MGP et ses territoires. Non pas seulement à cause de son déficit de représentativité démocratique, mais c'est parce que cette intercommunalité hors normes rompt avec le cadre institutionnel républicain que nous connaissons si bien dans notre pays et qui a fait de toute façon ses preuves. Et qui fera ses preuves alors que l'on veut ériger une ville-monde tentaculaire dans laquelle les habitants ne se reconnaissent plus parce que les liens de proximité sont brisés, parce que la centralisation des compétences, par exemple par la métropole, étouffe les initiatives locales. La métropole n'a pas à se substituer aux maires et n'a pas à se substituer aux communes des trois départements de la Petite Couronne. Elle n'a pas à décider du plan local d'urbanisme. Elle n'a pas à décider de la fiscalité des entreprises. Elle n'a pas à créer des interférences, des courts-circuits avec les collectivités déjà en place. Et que dire, mes chers collègues, de ceux qui imaginent ou qui ne parviennent pas à imaginer que leur monstre créera immédiatement une région parisienne à deux vitesses. Elle l'est déjà assez. Alors je m'aperçois qu'en réalité, notre groupe veut surtout conserver. Ça ne m'étonne pas totalement. Mais me direz-vous, vous ne voulez pas améliorer. Mais nous avons plutôt l'impression que M. Macron et ses amis veulent changer pour changer. Ils nous parlent de modernité. Alors qu'on va revenir à ce qu'était, avant 1970, l'ancien département, l'ancienne sénouage. En fait, c'est ça. Alors comme modernité, et la perspective de faire de l'Île-de-France une très grande région économique, est-ce qu'il est utile de changer pour cela ? Je dis qu'aujourd'hui, la région, le Conseil régional d'Île-de-France, remplit son rôle en matière de développement économique. Il pourrait aller beaucoup plus loin, mais va-t-on lui retirer des compétences que l'on vient de lui attribuer ? Nous voulons conserver pour fixer et améliorer de beaucoup les liens avec les citoyens, les liens entre les citoyens, la solidarité qui sera de plus en plus indispensable, et j'insiste sur ce point-là, avec les nouveaux pauvres, avec les délaissés des villes tentaculaires, avec nos aînés. M. Macron et ses amis y pensent-ils ? Je ne le crois pas. En tout cas, ils n'en donnent pas l'impression. Et le président du Rovret disait avec bonheur, c'est le président des riches qui est en train de construire la métropole des riches. Je ne sais plus d'ailleurs qui disait que si l'on voulait développer le vote Front National, marqueur de la souffrance des citoyens, en Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Essonne et Yvelines, il fallait poursuivre dans la voie tracée par Emmanuel Macron. Les bénéfices de la dissolution de l'échelon métropolitain sont très nombreux. Je viens de vous les décrire, mais ça rééquilibrera le territoire, ça clarifiera les compétences. Nous reviendrons à une vision nationale de la politique des transports et d'aménagement, et nous pourrons peut-être penser à un dégonflement de l'urbanisation galopante. De toute façon, le Front National, notre groupe, et je pense au Conseil Régional, veut assainir notre paysage institutionnel et parvenir à une région forte mais solidaire, non à la métropole de M. Macron. Et la métropole de M. Macron, en réalité, c'est une nécropole. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements